Gérôme, tu as d'abord beaucoup travaillé sur le sport américain, tu as suivi la LBA forcément, et tu as sur le web, on t'a un peu découvert, si on voit le nom de vu, bon c'est 3, 800 000, j'ai vu un web-docs sur la hausse victime de 4 millions à Barcelone, je ne vais pas rappeler si tu te souviens, parce que tu l'avais vu à l'époque, c'était mes premiers jours, et cette Dream Team, tu avais donc réussi à retrouver à peu près tout le monde, le plus compliqué c'était Michael Jordan, où là tu as dû utiliser les images fournies par la LBA, toutes les gens, Magic Johnson et les autres, tu as réussi à les voir, et c'est un rêve d'en prendre ceci pour toi que le film, peut-être le fameux de basket ? Juste pour rappeler, moi je ne suis pas né journalistique sur le Patrice, il y a très longtemps, on avait créé un site internet qui s'appelait Boxport24 au Figaro, après j'ai intégré l'équipe, et je me suis retrouvé assez vite à l'équipe magazine, je n'ai pas été correspondant aux Etats-Unis, j'étais très souvent aux Etats-Unis, mais je n'étais pas correspondant en permanence, et où j'ai couvert beaucoup des sports américains, en particulier l'équipe et d'autres disciplines. Pour revenir à la Dream Team, dans le parcours à l'équipe, j'ai eu la chance et les moyens qui m'ont été donnés de tenter des nouvelles formes de journalisme, avec l'émergence en France qu'on pouvait donner, quelqu'un qui avait fait, qui commençait à exister depuis quelques années. Et donc, mes années en Indiée et les contacts que vous avez noués, je les ai mis à profit, en fait, pour lancer le premier World Cup qu'on avait fait sur le site de l'équipe, il y a un an et demi, deux ans. Donc oui, c'était un rêve, parce que moi j'ai grandi en regardant, à l'époque, une basket, c'était un phénomène culturel, plus qu'un climat sportif, et voilà, c'était une aventure assez incroyable, parce qu'on s'est là. Ce sont des groupes, enfin, il y a du monde dans cette équipe, on a affaire à peu près à des multimillionnaires, voire à des milliardaires, donc pour les approcher, c'est assez compliqué, mais on a réussi à le faire, et voilà, ça a un peu marqué le point de départ des innovations éditoriales que le groupe a voulu faire, notamment sur Nibaric, et qui a débouché depuis sur Amazon. Donc c'est ça qui a permis de déboucher sur l'équipe d'Explore, notamment, qui est cette forme de... Alors, le nom n'est pas vraiment WhatDoc, c'est une écriture narrative, langue et numérique. Ce n'est pas que WhatDoc, c'est une longue forme, ce que disait tout à l'heure Adrien, voilà, on va être très très modeste, le long forme, ça existe d'abord aux Etats-Unis, où ça existait dans des revues, et également sur des sites de grand quotidien qui ont lancé des noix de forme, on sait par exemple qu'il y a ESPN qui est l'un des premiers à lancer avec Outside the Line, c'est qu'il a fait des noix de forme assez extraordinaire, notamment sur un best player qui, en gros, a passé sa vie, qui est un plus grand pitcher de l'histoire, et qui a passé sa vie, en fait, sous tous les produits stupéfiants possibles, et qui a raconté un peu toute sa vie. Il y a évidemment le New York Times, comme on tenait Snowfall, qui est considéré comme les premiers longues formes, etc., on a aussi été très intéressé par ce qu'a fait le Washington Post. Washington Post a lancé des longues formes il y a 2-3 ans, de très haute qualité, et New York, on s'est dit, voilà, le webdoc, c'est assez compliqué, parce que faire du documentaire, c'est compliqué par définition, c'est lourd légèrement, c'est lourd parce qu'il ne faut pas faire de la vidéo, c'est du documentaire, il y a quand même une dimension technique assez lourde, même dans la réalisation, dans la conception, c'est des projets au long cours, là où un New York Times est un peu plus dans notre culture, New York Times, parce que nous ne savons pas à quoi ça ressemble sur le net, c'est qu'on mélange aussi bien du texte et de traite sur nos textes avec des infographies de la cartographie interactive, voilà, on peut rejoindre en avant avec tous les avantages qu'on offre le net, de la vidéo et de l'illustration, etc. Et donc on a lancé, je l'explore il y a un peu moins d'un an, là, on a été l'ennoncé à l'annoncer, à lancer les longs de temps, mais sinon ça va être, c'est la norme, il va très vite arriver, il y aura des sites, enfin les citataires ne sont que des longues formes, moi je crois que ça ne sera pas possible, ça sera quelque chose comme ça, il y a notamment la presse, qui est le quotidien de Québec, ceux qui sont intéressés par les multimédia, les gens ont été l'engardeur, c'est un journalement. Et donc voilà, et donc nous, ce qui est intéressant en fait avec ce mode de narration, c'est qu'il offre beaucoup de possibilités. Moi je veux juste faire un petit aparté, le sport, pour ceux qui ne m'intéresseraient pas, le sport c'est un prétexte pour raconter plein d'histoires. Pas besoin d'être un spécialiste de sport pour raconter des histoires, au contraire, parfois quelqu'un qui ne connaît rien, il n'a un meilleur papier que quelqu'un qui est un très grand spécialiste de l'histoire. Ce qu'on peut raconter, c'est-à-dire qu'on peut faire des portraits, on peut faire des enquêtes, on peut avoir des structures narratrices, audacieuses, et comme c'est du sport, on peut même se permettre d'avoir des points un peu légers. Ce qu'on ne trouve pas nécessairement dans l'autre matière. Donc voilà, sur l'équipe Explore, c'est ce qu'on s'est permis. On s'est permis par exemple, on a mis hier, enfin la nuit dernière, on a mis le vétien numéro d'Explore, et voilà, sur les mille numéros qu'on a fait, on va dire qu'on a fait du storytelling sur trois d'entre eux. on a inventé une histoire, le dernier qu'on a fait, il y a un peu un devenu par rapport à ce qu'est l'équipe, on va dire, on a inventé une histoire, un récit d'anticipation sur ce que serait en fait la tête du futur dans 50 ans, à partir bien évidemment d'un travail journalistique au Canada, où on a interrogé beaucoup de scientifiques, parce qu'il y a eu beaucoup de bonnes émergences des sciences, qui va transformer la société, et particulièrement la sport, on s'intéressait à trois champs particuliers, c'était l'émergence de l'homogénique, avec l'occurrence artificielle qui a été réalisée par un français, ça a été pas mal traité par la presse quotidienne nationale et régionale, on s'intéressait également à l'émergence des neurosciences, ce qui est neuro-profilage, etc., qui existe déjà aujourd'hui par rapport dans des activités sportives ou cognitives et autres également, et le troisième émergence, ce qui est lié à la génétique, donc la thérapie génique et cellules souches, etc. Et voilà, donc on peut entendre les choses. Les sujets précédents, vous avez commencé par un sujet sur un atelier, l'espagnol de 114 ans, ensuite vous avez fait trois sujets de cyclisme, ça a fait une base forme, c'était la forme, voilà, donc, dans le premier, je pense que c'est toi qui l'avais écrite, sur la liste, là, les trois sujets cyclistes aussi, c'est pas, j'ai plus vocation en l'émerge, parce que j'ai pas vraiment... Donc il y en a quand même fait deux sur l'émerge, c'est un bon aussi, et puis alors un qui m'a forcément particulièrement intéressé, c'est le recort-est Saint-Valentin, parce qu'il est écrit par Nicolas Velot, qui est un ancien auteur de l'Égypte, qui est né à la page d'or, avec des recortes de l'Égypte comme ça, qui est allé donc en Afrique du Sud, sur les phrases de cet affaire, et qui, après deux semaines d'enquête, je crois, est retenu, a complètement réécrit, sans rien inventer, bien sûr, l'histoire sous le temple de Polart, avec autour de lui, des gens avec une certaine expérience, notamment dans l'Égypte de Libération, donc on va me rappeler une autre, qui est dans votre équipe, un ancien auteur de l'Égypte ? Oui, nous avons même mis fiers qui est dans la presse de l'Égypte. Voilà, mis fiers, oui, et donc la planète, c'était vraiment d'écrire ce reportage de ce poids-là, comme on se parle. Voilà, je pense que l'avantage du net, c'est de faire beaucoup de choses, et c'est un espace de liberté, mais on n'a aucune limitation sur l'Égypte, donc on a écrit, par exemple, l'avant-dernier, l'Égypte, on écrit 74 ans ici, on considère qu'on veut, c'est pas vraiment, c'est du moment de la presse écrite, on va dire que c'est quasiment des questions. C'est un temps de programme, c'est un programme pour le fonctionnement, entre une demi-heure et une heure. S'agissant du sujet qu'on l'a fait sur Pistorius, Pistorius, la presse anglaise a fait un excellent travail d'enquête sur l'affaire Pistorius, vous avez rencontré les parents, enfin, certaines chaînes ont aidé les parents pour avoir leurs ados, au niveau de l'orthologiste, c'est peut-être pas super, mais bon, la presse anglaise a vraiment un très bon travail, mais on a fait un travail différemment. On a la chance d'avoir mis en vie d'équipe des reporters qui sont en permanence sur les compétitions, Nicolas Herbeau, qui suit l'athlétisme depuis une vingtaine d'années, et donc il avait rencontré plusieurs fois Pistorius, il connaissait relativement bien Pistorius, et il avait couvert également le procès, il y a des débats en fait, de la procédure qui précédait en gros le procédure en gros mois de mars, pour savoir en gros si il y a fait l'inculpation. Et donc, on l'a renvoyé, il y avait pas mal de contacts, et l'idée c'était de voir comment on pourrait raconter peut-être la dernière semaine, ou la dernière année, et les six derniers mois en gros de la Pistorius, entre le moment où il va gagner sa médaille au jeu par un film, il participe au jeu pour la première fois, et au moment où il va tuer sa femme, enfin sa compagne, voilà. Et donc on a fait une enquête tout à fait sérieuse, on ne travestit aucun futur, voilà. Mais la forme fait qu'on raconte quelque chose qui est différent. Et vous, vous écrivez avec lui, vous récrivez avec lui, vous l'accompagnez dans la lecture, on n'accompagne pas mal, on n'accompagne pas mal parce que les formats sont assez standardisés comme on dirait à l'équipe, comme globalement dans la presse française. Ce n'est pas évident d'écrire sur des très bons formats et qui poussait avec une forme plutôt narratiste voire littéraire. Nous, on essaie toujours on n'est plus une vandaliste que des sports qui n'est plus littéraires, on essaie d'avoir un peu le sur certains sujets une forme d'équilibre. On l'a fait par exemple sur on a raconté l'histoire de Paul Gascogne on a envoyé un journaliste Looking for Bielsa on a envoyé un journaliste pendant une semaine qui a fait un travail assez formidable et qui l'a écrit sur le mode bonjour parce que par définition on ne le rencontrerait pas c'est quelqu'un qui manque beaucoup d'argent maintenant pour être personne ne pouvait nous parler donc voilà souvent les meilleurs sujets ce sont des sujets où on va raconter l'histoire de quelqu'un sans rencontrer tout ça. on n'a pas besoin d'avoir nécessairement la personne en face de soi qui a envoyé la mission de l'encombre c'est donc d'être des paquets de 64 000 signes comme tu dis donc c'est le double des paquets de 21 par exemple alors qu'on pourrait penser que jamais on aurait des paquets aussi longs sur le web toi tu crois vraiment que le web va pouvoir parfaitement supporter ce genre de long format du moment que c'est comme tu dis s'engroper avec beaucoup de choses plus ludiques on va pas s'y mentir je suis pas sûr que tout le monde ait des 74 000 signes mais chacun fait un peu ce marché c'est une expérience voilà nous on parle au principe que l'avantage d'avoir accès à tous les scènes si bien la vidéo et que l'orthographie le sont aussi qu'on utilise de plus en plus l'illustration le texte fait qu'on n'est pas obligé de faire des contorsions comme les magazines peuvent le faire au quotidien à savoir on a envoyé un photographe il nous a coûté très cher il a fait des photos très moyennes mais il faut quand même qu'on passe quelques photos par exemple ou alors à un reporter qui est tellement intelligent qui est tellement fort que son responsable a du mal par exemple à lui lire que son papier est couru donc il va réussir à passer ou qu'il ne va pas oser le réécrire il va passer comment dire des échos qui n'auront aucun intérêt sur le net on doit être patron d'endurance on est à l'écouture finalement beaucoup plus je trouve que on peut se permettre après aussi d'avoir des des longueurs extrêmement grandes voilà on n'a pas de limite à ce niveau là mais encore une fois chacun fait son marché sur les vidéos qu'on met en ligne les vidéos qui n'a rien à voir avec le texte elles sont un complément c'est notre narration tu es responsable de nouvelles écritures de l'équipe explore et de l'équipe investigation donc c'est une autre chose moi je dirige les nouvelles écritures les nouvelles écritures aujourd'hui c'est un service qui existe essentiellement dans les médias visuels France TV Art TV vous avez ma concierge France qui a un service d'une nouvelle écriture en gros ça sert d'incubateur à ces groupes là qui doit en gros générer de nouveaux formats qui vont attirer des gens comme vous dans vos affaires qui ne lisent plus nécessairement le papier pour créer l'équipe et voilà on considère qu'à l'équipe attendus à faire une télé sur la télé gratuite on ne peut pas faire l'économie en gros de la télé donc on est également comment dire presque éteur de contenu sur la télé on a lancé une émission d'investigation on a fait un premier numéro on a deux autres sujets qui sont en production mais voilà les choses sont beaucoup plus lourdes donc voilà on n'a pas on n'a pas encore on n'a pas la prétention de dire qu'on va faire une émission mensuelle etc je ne suis pas sûr également que en termes d'image qui ont tenu la difficulté de tourner le sport c'est un monde et un milieu où il y a beaucoup d'argent parce que l'image de beaucoup d'argent les archives sont très très chers voilà on verra il est parti trois numéros par an on verra l'année prochaine avant de laisser la parole aux étudiants pour qu'ils puissent débattre avec vous toi qui parlaient de science fiction dans le huitième focus de longue forme d'être qui t'explore que penses-tu de l'ère des robots journalistes j'avais repris un article du Monde signé qui avait été dans les lignes faire un reportage sur ces ordinateurs qui sont en train d'essayer de travailler pour voir comment on peut faire du journalisme produit par des robots et moi ce qui m'avait trappé dans le reportage de mon collègue du Monde c'était que l'exemple qui était pris c'était un reportage de sport il y a un long texte je ne vais pas vous lire mais qui donne vraiment l'impression d'avoir été créé alors ça calme le style d'agence quand même et ce texte qui était entièrement écrit par l'ordinateur pourquoi ? parce qu'il s'appuie sur les statistiques notamment de nos scores américains parce que maintenant on a des scores des feuilles et des feuilles de statistiques après les matchs donc on voit qu'avec les clichés et avec actuel du langage des termines de sport plus des chiffres à l'ordinateur il n'y a pas trop compétent donc finalement votre métier à réinventer c'est aussi ça sans doute lutter contre les ordinateurs qui seront au concurrent plus tard j'invite les élèves qui sont intéressés par un numérique de sport et voir ce qui a été fait par des ordinateurs en gros je ne peux pas le mémoire c'est sur du baseball en fait ils calculent à partir d'algorithmes parce que le baseball c'est un score de statistiques ils ont repris en gros les codes des agences de presse sur un format qui a été informé assez court je crois que c'est un format de trois feuillets et en fait ils sont capables de mouliner un article qui aurait tout à fait un article de l'AFP de Reuters sur le défi je peux même le lire voilà ce que ça donne et avait été par l'ordinateur les décors de remarquage de Joe Mauer n'ont pas surpris tout suffit à assurer la victoire des Minnesota Twins contre les Texas et les Valences l'année dernière au Stata Ricton les agences sont importés sur un score de 8 à 5 quand il maniait la batte il était excellent de bout en bout il a marqué une fois dans la première manche et deux fois dans la sixième du côté des vexans l'artisan de la victoire est sans contest Tommy Alter qui a remporté avec Brillo son cinquième match à filet etc voilà effectivement vous voyez que c'est que du vocabulaire courant et bon c'est à venir pour éviter de nous d'écrire comme ça pour ne pas se perdre vous voyez la vitesse par les ordinateurs pour l'équipe je pense que la différence entre la tenacuse et l'équipe c'est que nous on n'achète pas les bras on n'est pas discuseur donc on n'est pas on n'a pas une relation clientèle avec les sportifs on a pour se protéger par un truc voilà s'agissant du dommage par contre les éléments de Stéphane on ne s'est jamais encore parlé au cas d'amir et choix c'est un inarrivant de ce sujet dans le discours sur le dommage notamment sur un truc il y avait sorti les tests de 99 qui gagnent ce premier tour ce sont les traces de P.O. on a fait des enquêtes j'ai fait des enquêtes j'ai fait des enquêtes sur le dommage chez une adolescente il y a 2 ou 3 ans là on a fait une enquête d'investigation sur les violences sexuelles dans le sport voilà c'est-à-dire on parle souvent dans les semaines de pédagogie dans le scolaire religieux mais voilà le sport est un territoire avec énormément d'affaires il y a pas très longtemps on a la ministre de sport qui ne parle plus on a la fédération de sport bleu glace qui ne parle plus donc on s'entendit bien nous le problème c'est parfois on a le cas d'une dimension nous les consens des affaires c'est quand on avait sorti comment dire avant le tour le fait que j'allais à l'air et que j'étais partie des cyclistes qui avaient eu les échantillons qui ont été préoccupés je peux vous trouver en fait un article sur la net pour l'annoncer il faut regarder les commentaires des gens en dessous c'est 200, 300, 500 comme on a peut-être d'insultes pour 10 personnes de nos insultes on a une personne pour les commerciaux donc c'est aussi un peu l'incohérence des lecteurs des consommateurs qui n'ont pas trop starvaux mais des consommateurs de sport c'est-à-dire qu'ils doivent une taxe parfois d'être très conciliant et en même temps quand on sort des affaires ils les envoient mais moi je pense qu'on ne va pas nous mettre dans le même cercle du canal parce qu'on n'est pas du tout dans les quatre aujourd'hui il y a deux mois on a embauché un très bon étudiant qui est en BSG en chantier donc on est trois on a travaillé sur le pays où on connait les relations on vit nous on est pensé comme un incubateur c'est-à-dire vraiment on doit être une boîte à l'idée pour générer un gros niveau sur toute la forme à la fois sur la télé sur le numérique et les autres c'est-à-dire qu'on explore on a refait travailler je vais rejoindre ce que je disais il y a toujours un sujet un sujet magazine vidéo qui est réalisé donc ça c'est les mêmes qui ne manquent pas donc ça transforme un peu les conditions du reportage après nous on parle du principe de commenter sur la méthode d'interactivité donc on peut commencer à penser en amont donc il y a un gros travail préparatoire du sujet quasiment au moins en deux ou trois semaines de préparation intensive pour savoir exactement qu'elle ferait des produits qui pourraient émerger notamment les comptes interactives donc l'interactivité c'est ce qu'on ne connait pas nécessairement donc voilà mais bon ça se fait et après on travaille en équipe donc il n'y a pas de thérapie chez nous au résultat voilà on a un développeur un graphiste un journaliste et éditeur tout le monde travaille ensemble donc évidemment quand la copie arrive quand le contenu arrive on peut faire refaire on peut faire souvent parce que les journalistes n'ont pas eu l'habitude depuis qu'un an qu'on reprenne autant leur papier mais pour l'instant on a fait durer je crois un journaliste ça se fait de toute façon et vous avez beaucoup de moyens on n'a pas eu à prendre votre travail pour la coupe même si on a beaucoup de moyens si on regarde si on regarde ce qui se fait ailleurs dans les autres médias maintenant c'est les contenus on n'est pas de produire des contenus ce n'est pas nécessairement fraîchiste je ne sais pas alors je ne fais pas rentrer nécessairement en parlant que les salaires les plus fixes mais en compte de production par exemple production je crois je crois que le plus cher export qu'on a fait c'était parce qu'on a fait de traduire le monde et le dernier qu'on l'a fait c'était 100 euros il m'a fait Merci.